Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. The Economist, le magazine d'actualité britannique, est connu pour avoir les plus beaux graphiques. Je vous propose de s'en inspirer et de reproduire exactement ce type de graphique. On va voir le diagramme bar empilé à la sauce The Economist. Comme d'habitude, le principe est très simple, on part d'un fichier vierge où il y aura uniquement les données et on va construire ensemble de A à Z ce graphique. Vous pouvez suivre le tutoriel dans sa totalité ou alors télécharger directement le fichier dans le premier lien de la description. Allez, je vous montre ça tout de suite. Avant de s'y mettre, je souhaite vous informer que mon programme de formation Excel Fondation est presque finalisé. Il devrait sortir et être disponible dans les prochains jours, alors stay tuned. Alors, j'ai récupéré l'image qui vient du poste LinkedIn dont je vous ai mis l'adresse ici avec le graphique de The Economist. Et l'idée, c'est de reproduire ça. On va partir d'un fichier pas totalement vierge parce qu'en fait, j'ai juste repris ici les données, donc j'ai repris à la main, donc il y a peut-être des fautes de frappe. Merci de ne pas m'en vouloir. On va donc commencer par sélectionner notre plage ici de données qui correspond aux données pour faire ce graphique. On va aller dans Insertion. Et ici, dans les graphiques de type histogramme, on va prendre des barres 2D et on va prendre des barres empilées 100%. Hop, je le prends, je le positionne à côté de l'autre. Et l'idée, c'est maintenant d'agrandir la zone pour avoir exactement la même taille. On va avoir la même taille de graphique que celui qu'on est en train de faire. Donc maintenant qu'on a la même taille, vous voyez la différence. L'idée, c'est de transformer ce graphique-là pour qu'il ressemble à celui-ci. Ce qu'on peut commencer par remarquer, c'est que les données sont inversées. On a les hélicoptères en bas, le combat, les aircrafts en bas, alors que là, c'est l'inverse. Donc, il suffit de sélectionner l'axe ici, faire clic droit, mise en forme de l'axe, et ici, je vais mettre ma tête là, et ici, dans la mise en forme de l'axe, on est bien ici dans l'axe vertical, je suis dans les options d'axe, je clique sur abscisse en ordre inverse. Et là, vous voyez, ça a mis les données dans le bon sens. Maintenant que j'ai ça, je vais sélectionner ici mon graphique, et dans le petit plus, je vais enlever les deux axes, horizontal et vertical. Et je vais également enlever le quadrillage. Je vais sélectionner ici la zone de traçage, vous voyez, je suis bien dans zone de traçage, et non pas dans le graphique. Et je vais la redimensionner pour qu'elle fasse à peu près la taille de ce qu'on a ici à droite. Dans cette modification, je peux également récupérer ici les jandes, et je les place à peu près au même niveau que dans ma zone ici. Maintenant, on va aller récupérer les couleurs, et pour ça, on va ouvrir le compte LinkedIn et la page, et on va récupérer les couleurs identiques qu'on a ici. On va utiliser ici l'extension Colorsdilla, on va sélectionner des couleurs sur la page activée. Donc le rouge, c'est cette couleur-là, donc elle a été collée dans mon presse-papier, donc je vais la mettre ici. On va faire de même pour toutes les autres, donc on va sélectionner maintenant le gris de fond, ici. On va faire pareil sur le noir, mais on va dire que c'est du noir. On va prendre le gris qui est présent ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme couleur ? Ça a l'air relativement trois couleurs, rouge, gris clair, gris foncé, et on va dire que la police est noire. Donc maintenant, on va reprendre ces couleurs. Je sélectionne ici, je fais Copier pour récupérer le code hexadécimal, et je vais le mettre ici en couleur de fond. Je vais ici dans la palette de couleurs, je vais dans Autres couleurs, et dans la fenêtre ouverte ici, je vais dans Personnaliser. Et ici, vous voyez, j'ai hexadécimal. Donc je colle ici le code, et j'aurai le rouge exactement le même que sur le graphique. Je fais la même chose ici. Autres couleurs, Personnaliser, hexadécimal. Je fais la même chose ici. Et vous remarquez que mes trois couleurs sont bien en place, et qu'en plus, elles ont été sauvegardées dans les couleurs récemment utilisées. Donc maintenant, je sélectionne ma série de données ici à gauche. Je fais clic droit, et dans Remplissage ici, je sélectionne la partie rouge. Je peux également aller sélectionner ici, et au lieu de faire clic droit, aller dans ici, les options de remplissage, et faire, je veux une couleur unie, et je veux le gris foncé. On peut remarquer ici que sur le graphique d'origine, les barres sont un peu plus fines que sur les miennes. Donc je vais sélectionner une barre, et je vais aller ici dans les options de série. Et dans Largeur d'intervalle ici, je vais faire varier ça. Par exemple, si je mets 200, vous voyez qu'elle s'affine. 200, ça paraît pas mal. 180, ça paraît plus cohérent. Maintenant, je vais faire un agrandissement ici de la police, pour avoir à peu près la même taille que E. Voilà. On va mettre ici une police, on va chercher une police, et on va utiliser par exemple, on va prendre celle-ci, Arial Nova. Bon, celle-ci, ça ressemble plutôt pas mal. Voilà. On va sélectionner ce graphique, on va le mettre ici, et on va conserver ça comme ça. Ensuite, on va ajouter les étiquettes de données. Donc je vais sélectionner les données pour les États-Unis. Je fais clic droit, et là je vais mettre Ajouter les étiquettes de données. Et ensuite, si je sélectionne ces étiquettes de données, ici dans les options d'étiquettes, j'ai l'alignement. Position de l'étiquette, vous voyez là je suis centré. Bord intérieur, c'est ce que je veux, c'est à droite. Et intérieur base, c'est à gauche. Moi je veux bord intérieur, donc je conserve ça. Je lui mets la même police qu'on a. Je mets ça en gras, et j'augmente la police pour arriver à peu près à ce qu'on a sur le graphique, et je lui mets une police noire. On va faire pareil pour la Chine, donc je peux utiliser une autre façon, en utilisant ici, et en allant ici dans étiquette des données. Je les sélectionne, je vais ici, et dans option d'étiquette, cette fois-ci c'est pas bord intérieur, c'est intérieur base. Je mets ici une grosse police, avec Arial Nova, et en gras. Et ici la police, elle est pas noire, mais elle est ici blanche. Voilà. Maintenant, on a notre graphique qui ressemble à peu près à ce qu'on a là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement sélectionner le graphique, aller dans les options ici, mettre un remplissage uni, et sélectionner ici le fond du graphique avec le gris clair, et dans la bordure ici, mettre aucun trait de bordure. On va maintenant ajouter les différents titres qu'on a ici, et là il y a une petite astuce. Si vous sélectionnez ici une cellule, et que vous faites insertion de zone de texte, et que vous l'insérez, vous voyez, si maintenant je déplace mon graphique, la zone de texte n'est pas liée. Pour lier la zone de texte, vous sélectionnez d'abord votre graphique, et ensuite vous faites insertion, zone de texte, et vous insérez votre zone de texte ici. Vous sélectionnez votre zone de texte, et dans la barre de formule ici, vous allez récupérer l'intitulé de cette donnée. Vous faites entrer, et vous avez maintenant l'intitulé qui apparaît ici. Vous voyez, je peux réduire ça, placer ça également ici, et maintenant, comme j'ai d'abord sélectionné mon graphique, si je déplace le graphique, la zone de texte est comprise dans mon graphique. Donc pour dupliquer cette zone de texte, je la sélectionne, et au moment où je vois ces quatre petites flèches apparaître noires, je l'appuie sur contrôle, et là vous voyez un petit plus qui apparaît, je clique, et ça me duplique ma zone de texte. Je refais contrôle, je duplique, je refais contrôle, je duplique, je refais contrôle, je clique, et je duplique. Celle-ci, je sélectionne le contour, ici c'est pas la cellule A10, mais c'est la cellule A11, donc je mets simplement un 11. Vous voyez, ici c'est la même chose, c'est plus A10, c'est A12, ici c'est A13, et la dernière, je le refais à la main, donc je fais égal, juste pour vous montrer, je prends la dernière ici, et je fais entrer. Maintenant, j'appuie sur Maj sur mon clavier maintenu, je sélectionne les cinq différentes zones, je vais dans format, et ici je fais aligner à gauche, comme ça ils sont tous alignés au même endroit. Je les sélectionne, et je peux maintenant les décaler pour les mettre juste au-dessus du début du rectangle. Maintenant que j'ai les trois sélectionnés, je peux aller dans Accueil, modifier ici la police avec la même police qu'on avait, augmenter ici la taille, mettre en gras, et mettre ici une police en noir. Il me reste simplement maintenant à jouer sur la hauteur, vous voyez ici c'était un peu plus haut, ici, on apparaît le même placement à peu près ici. Voilà. Un halote graphique qui ressemble à celui-ci, on voit qu'ici il y a une petite séparation, donc je vais sélectionner les données pour la Chine, et dans ici, les formats, je veux une bordure avec un trait plein, et je vais lui demander ici une bordure d'un gris très clair, je vais même utiliser le gris clair qu'on a dans notre projet. Je vais faire de même en sélectionnant ici les Etats-Unis, je vais lui donner un trait plein, et je vais lui donner une couleur du gris très clair. Et vous remarquez, on a à peu près le même rendu. Nos barres sont un peu plus grandes, donc je vais retourner ici, et je vais mettre ici maintenant 150, parce qu'avec la bordure, ça a réduit la taille de notre trait. Voilà, on a quelque chose qui est plus ressemblant. Et maintenant, on va s'attaquer ici aux titres. Donc, je sélectionne mon graphique, je vais retirer le titre du graphique, et maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, je sélectionne d'abord la zone de graphique, je vais dans Insertion, ici je prends Zone de texte, je mets une zone de texte aléatoire ici, je sélectionne ma zone de texte, et ici dans la barre de formule, je fais Égal, et je prends ce titre-là. Je prends ici ma zone de texte, je la place à la hauteur souhaitée, et ensuite, je lui donne la police, celle-ci, celle que j'ai définie, mais c'est peut-être pas la bonne, et ensuite, je place ça au bon endroit. On fait la même chose pour le titre principal, une zone de texte identique, je l'intègre ici, vous remarquez qu'en intégrant la zone de texte, en ayant sélectionné le graphique avant, non seulement ça le lit au graphique, mais ça modifie également directement le format de cette zone de texte, ça enlève le contour, et ça met le fond en gris, avec le même gris que graphique. Je sélectionne ensuite ma barre de formule, et je sélectionne ici la cellule qui contient le titre. Là, je vais conserver la police, parce qu'elle ressemble un peu plus à celle qu'on a, je réduis ici pour avoir la séparation au niveau de tech, et vous voyez ici, j'ai mon graphique qui ressemble, pour s'aligner, moi j'utilise tout simplement ce type d'astuce, vous voyez, je me place comme ça, et j'aligne ça de cette façon-là. On va faire pareil ici, Navy Balance, vous voyez, il est un peu haut, je vais le descendre, voilà, pareil pour ça, on va le descendre un peu, vous voyez, je m'aligne en fait tout simplement par rapport au haut de ma bordure. Il nous reste maintenant à insérer ce petit rectangle, donc je fais dans insertion, je clique sur forme, et là volontairement, je ne clique pas sur le graphique pour pouvoir reproduire à peu près la même taille. Je ne veux ici aucun contour, et je veux un remplissage avec le rouge de notre couleur. Il est au bon endroit, il a la bonne taille, je le sélectionne, j'appuie sur Maj, et quand les quatre petites flèches apparaissent, je clique sur maintenu, comme ça, j'ai maintenu sa position soit verticale, soit horizontale, et là je veux conserver l'alignement horizontal, donc je relâche. Maintenant, il nous reste à ajouter ici les sources, donc c'est le même principe, je clique sur mon graphique, je vais dans insertion, je prends ici une zone de texte, je la sélectionne ici, et vous voyez, là je suis à l'intérieur, l'idée ce n'est pas d'être à l'intérieur, c'est de bien la sélectionner, ensuite d'aller dans la barre de formule, de faire égal, et de sélectionner ici la source. Je fais entrer, et maintenant sur cette zone, je vais lui dire que je veux une police Arial Nova, je ne veux pas d'italique, je veux une police qui ressemble à être le gris foncé, et je veux qu'elle soit un peu plus petite, mais en gras. Un tout petit peu plus grande, on va mettre ça, on va dire qu'on s'en rapproche, ce n'est pas la bonne police, c'est peut-être plus adapté ça, tout simplement, peut-être que c'est cette police là qu'il fallait, bon c'est du détail la police, mais c'est pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Hop, on l'aligne avec ici notre bord de rectangle. Maintenant, on va s'occuper du rond, donc je suis à l'extérieur du graphique, vous allez voir pourquoi, tout simplement parce que je veux me positionner au-dessus de l'autre, pour avoir la même taille. Vous voyez l'ellipse ici, elle n'est pas parfaite, pour qu'elle soit parfaite, j'appuie sur Maj, et ça fait un cercle parfait. Donc là, je positionne ça ici, le contour, je ne veux aucun contour, le remplissage, je vais mettre du orange, on a une taille plutôt cohérente, hop, donc je vais remettre le gris, je vais décaler ça en appuyant. Maintenant, j'appuie sur Maj, je le sélectionne, j'appuie sur Maj, pour garder sa position soit verticale, soit horizontale, et je le positionne ici, aligné avec mes bordures. Il ne me reste plus que maintenant, à faire insérer. J'insère maintenant une zone de texte, je l'insère au-dessus ici, je vais lui demander tout simplement d'avoir aucun remplissage et aucun contour. Je vais écrire ici un E, je vais sélectionner mon E, je lui mets une police blanche, et je vais prendre une police ici, avec un gros serif. Par exemple, ça, ça me paraît pas mal. C'est pas trop mal, et en fait, je viens de voir que la police, elle est pas blanche. C'est une petite feinte, elle est grise, pour faire comme s'il y avait de la transparence, donc on la met grise, et on a notre The Economist. Le graphique, il est quasiment terminé, maintenant l'idée, c'est de tout grouper, parce que si je déplace mon graphique, il y a des choses qui ont disparu. Je sélectionne mon graphique, je fais CTRL A, il me sélectionne absolument tout sur ma feuille, je vais enlever cette sélection, donc j'appuie sur CTRL, et j'enlève cette sélection, et maintenant, il m'a pris tout ce qui était dans ma feuille, tous les objets, donc le graphique, le rectangle, et tout ce qui se passe ici, en sachant que toutes les zones de texte sont considérées comme appartenant au graphique, je fais ensuite clic droit, et ici, dans grouper, je fais grouper. Maintenant, j'ai mon graphique de type The Economist, je peux le placer où je veux, et je peux modifier mes données, et mettre ici, par exemple, que j'ai seulement 195, et vous voyez, le graphique se met à jour. Ici, j'ai 365, et j'ai une modification instantanée du graphique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, et activer la cloche des notifications. Mettez-moi en commentaire, si ça vous a plu ce concept, et je voudrais refaire d'autres graphiques, à la sauce The Economist. C'est la fin du tutoriel, vous pouvez télécharger le fichier, directement dans le premier lien, de la description. Dites-moi dans les commentaires, si ce principe vous a plu, et on pourra refaire d'autres types de graphiques, à la sauce The Economist. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, et activer la cloche des notifications, ça me permettra de savoir, que le contenu vous plaît, et de continuer à créer ce type de vidéo. Si vous souhaitez m'engager, pour que je travaille pour vous, que je crée vos fichiers Excel, que je développe un outil sur Excel, adapté à votre activité, vous pouvez me contacter, via le lien dans la description. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo.